Bonjour les entrepreneurs, dans cette nouvelle vidéo je vous partage mon astuce favorite pour celles et ceux qui souhaitent lancer ou développer leur projet entrepreneurial. C'est une astuce à la fois simple et fun qui vous permet de construire vos initiatives sur des fondations solides et d'accélérer, de progresser beaucoup plus rapidement. Je vous ai ajouté une méthodologie en trois étapes afin de mettre tout le contenu que l'on va voir ensemble en pratique. Et avant de commencer, si vous n'avez pas encore souscrit à cette chaîne, merci de le faire maintenant et de cliquer sur la cloche afin de notifier des prochains contenus. Bienvenue, je suis Thomas et je vous aide à libérer votre potentiel d'entrepreneur. Dans cette nouvelle vidéo, je vous partage mon astuce entrepreneuriale favorite qui est de définir sa vision. Définir sa vision, c'est définir sa destination. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vous voyez dans un an ? Comment est-ce que vous vous voyez dans cinq ans ? Si je vais prendre une image, imaginez que vous êtes à bord d'un bateau. La première étape, c'est de se dire où est-ce que je vais ? Quelle est ma destination ? Sinon, vous risquez de partir à la dérive. Donc la première étape, c'est de se dire où est-ce que je vais ? Et à partir de ce moment-là, vous pouvez essayer de définir l'itinéraire optimal pour arriver à bon port afin de minimiser vos efforts. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Quand on démarre ou si on souhaite accélérer ses projets, une étape cruciale, c'est de définir où est-ce que je vais ? Quelle est ma destination ? Donc maintenant, je vous partage une méthodologie plutôt simple en trois étapes afin de définir votre vision. La première étape, c'est de se dire quel entrepreneur je souhaite être. Dans un an, à un niveau professionnel, comment est-ce que vous vous voyez ? Dans cinq ans, comment est-ce que vous vous voyez ? Vous pouvez vous inspirer du parcours d'autres entrepreneurs, notamment de ceux qui ont des parcours un peu moins conventionnels. J'aime assez m'inspirer par exemple pour ma vision des entrepreneurs du changement ou des entrepreneurs nomades. Vous pouvez combiner différents styles d'entrepreneuriat. Par exemple, est-ce que vous vous voyez comme directeur d'une start-up dans un an ? Ou est-ce que vous vous voyez davantage faire des vidéos comme je suis en train de faire ? Ou vous vous voyez comme entrepreneur nomade ? C'est à vous de définir vos destinations, vous êtes libre. Donc la première étape, elle est plutôt fun, plutôt sympa à faire, c'est quel entrepreneur je veux être ? Qu'est-ce qui vous parle ? Deuxième étape, c'est pour compléter cette image, une étape aussi très intéressante, sympa à faire, c'est qui est-ce que je veux être à un niveau plus personnel ? Pour moi, un entrepreneur, c'est avant tout un entrepreneur de sa vie. C'est quelqu'un qui a une image de lui-même et qui est capable d'en faire une réalité. Donc, qui est-ce que vous souhaitez être à un niveau personnel dans un an, dans cinq ans ? Vous pouvez réfléchir à où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous êtes dans un an, dans cinq ans ? Avec qui est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire ? Qu'est-ce que vous possédez ? C'est à vous de définir cette image de vous-même, donc qui est-ce que vous êtes dans un an, qui est-ce que vous êtes dans cinq ans ? Vous pouvez travailler sur des visions à un an ou à cinq ans, comme je viens de le dire, mais aussi si vous le souhaitez à vingt ans, vous pouvez aussi penser à une vision à six mois. C'est vous qui le définissiez en fonction de ce qui vous parle le plus. Donc, la première étape, comme je vous disais, c'était de définir quel entrepreneur vous souhaitez être. La deuxième, c'est de choisir qui vous souhaitez être à un niveau plus personnel. Tout ceci constitue votre image complète, à un niveau pro comme perso. Et vient ensuite la troisième étape, qui est, je trouve, fascinante. La troisième étape, c'est de continuer à travailler cette vision, donc votre destination, au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, vous devez vous répéter votre vision. Vous devez la revisualiser. Plus vous réfléchissez à votre destination, plus vous y pensez, en fait, plus on s'inscrit dans votre esprit. Et notamment, dans une partie de l'esprit qui s'appelle le subconscient. Et le subconscient, si on reprend l'image du navire, il fonctionne un peu comme un autopilote. C'est-à-dire que quand vous lui soumettez une image, lui se charge ensuite de savoir quelle est la manière la plus efficace, la plus rapide, la manière optimale de matérialiser cette image. C'est-à-dire que plus vous pensez à votre destination, plus de manière inconsciente, il va y avoir d'autres pensées qui vont s'ajouter. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des actions qui vont être en lien avec votre vision, avec l'image que vous avez du futur vous. Donc, plus vous pensez à ce futur vous, plus l'image s'inscrit dans votre subconscient qui, lui, va chercher à créer des opportunités et des expériences afin de matérialiser cette image. Donc, pour moi, la vision, le travail sur la vision, définir sa destination, comment est-ce que l'on se voit dans X années, à un an par exemple, ou à 5 ans, c'est une étape cruciale pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer ou développer ses projets. C'est par là que ça commence. Comment est-ce que vous voyez, à un niveau pro ou à un niveau perso, vous vous rappelez tous les jours cette image de vous-même afin qu'elle finisse par s'inscrire dans vos subconscients qui va se charger de vous créer des opportunités pour que ça se passe. Si ce contenu vous intéresse, n'hésitez pas à écrire « Oui, j'aime ce contenu » dans les commentaires, ça permettra pour moi de savoir si je dois faire plus de vidéos sur ce sujet qui me passionne, qui va travailler sur la vision et comment cultiver comme ça une culture du succès. Si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant et à cliquer sur la cloche. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce. D'ici là, je vous souhaite bonne continuation dans tous vos projets et à très bientôt. Merci de votre attention.